Il vous plaire, Christian, vous nous présentez ? Écoutez, je vous ai fait un petit peu de canard ce soir et puis pour mettre une touche printanière, on a mis, comme un condiment, on aura mis un châtenet de fraise gariguette. Voilà. Châtenet, c'est pour vous, très cher. Je suis touchée. Un très bon appétit. Pardon, excusez-moi, ma bête. Oui, c'est important. On a entendu, il y a quelques minutes, quelques-unes des chansons qu'il y a sur cet album, Les Amours Mortes, La Javanèse. En tout, il y a 21 chansons que vous avez choisies et elles ont toutes en commun de parler d'amour. mais d'amour un peu triste, de rupture, de séparation, d'absence. Vous les avez choisies parce que vous dites que c'est celles que vous chantez le mieux, ces chansons-là ? Je trouve que les plus beaux étaient, en fait, curieusement, ceux que Serge a écrits quand j'étais partie. Parce que peut-être ça lui a permis de donner à moi sa côté féminin à chanter, sa côté fêlé. et il a gardé pour lui la Marseillaise et puis You're Under Arrest et les tubes parce qu'ils sont devenus des énormes tubes pour lui-même. Comme s'il fallait garder les deux côtés. Il s'est exprimé à travers moi mais en fait, c'est lui les deux sushis que c'est la pudeur des sentiments. C'est lui, c'est pas moi. Il vous faisait chanter aussi qu'il vous avait donné le meilleur de lui-même. Il m'a fait chanter une chanson qui était une chose entre autres et en effet, dans les paroles, c'était une chose entre autres que tu ne sais pas. tu as eu plus qu'un autre le meilleur de moi. Et je pense que c'est vrai que j'ai eu vraiment le... Le meilleur de ça. Oui, 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 oui. Et vous chantiez ça en studio, il était de l'autre côté de la vitre et vous pouviez voir son émotion. Oui, c'était surtout pour Babylone et Babylone. J'ai pu voir pour les deux sushis que notamment on fait le bonheur. Chaque jour qu'il arrivait au studio, il plantait devant le riche homme et moi deux chansons qu'il a écrites dans la nuit, épuisées, fatiguées avec les cafés noirs et les cigarettes. Voilà, je te dois ça. Bon, j'ai dit non, tu ne me dois rien, arrête, arrête. Et il tenait à ce disque, à me faire un disque alors qu'on n'avait pas de contrat. Il n'y avait absolument aucune raison. Et ce que je pouvais faire le mieux, c'est de chanter le plus haut possible et le plus juste possible et de comprendre ces mots. Là, je suis contente avec la Philharmonie qu'on comprenne aussi bien les mots, que Nobu m'a permis de passer comme un instrument et qu'on entend vraiment la beauté de ces textes aussi. C'est merveilleux que vous continuiez comme ça à explorer ces textes encore des années après et dans des versions différentes. Alors, votre tour, Jen, était particulièrement attendue par vos fans. On est allé les rencontrer lors d'une séance de dédicace de ce nouvel album. Regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie d'accueillir Je vous prie d'accueillir Jane Birkin, s'il vous plaît. Jane Birkin en un mot. C'est la muse de Serge. La beauté. Étincelante. La simplicité et l'amour. Oui, c'est un mythe. Un amour absolu. C'est le pari que j'aime. C'est l'auteur que j'aime. Comment vous définiriez leur couple en Jane Birkin-Serge Gainsbourg ? C'est un duo de légendes. Un peu explosif. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Jane Birkin ? Bravo et merci. Je vous aime. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir rencontrée et très émue. Merci d'exister. Et on sent la délicatesse de vos fans. Vous inspirez cette délicatesse. Oui, c'est très touchant. Vous êtes extrêmement délicate, vous aussi, parce que vous avez eu l'idée de faire traduire le texte de vos chansons pour votre public à l'étranger parce que vous allez partir en tournée avec cet album à Tokyo, à Lisbonne, à Varsovie et pendant le concert, les textes traduits des chansons seront distribués au public ? Oui, c'était en fait l'idée des personnes à Hong Kong. Oui. Quand même, vous chantez devant je ne sais pas combien de personnes, mais c'était deux nuits de suite complets dans l'endroit de l'opéra, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont fait traduire pas trop mal, en fait, en anglais, tous les textes sèches parce qu'à un moment donné, je les voyais tous avec la tête en bas. Je me suis dit, oh, merde. Et en fait, ils étaient en train de lire et ce n'est pas plus mal pour lire au moins de quoi s'agit les chansons. Ceci dit, ce n'est absolument pas nécessaire et peut-être avec arabesque et celle-ci, c'est encore plus facile de l'emmener à l'étranger parce que tout l'affaire est tellement beau que c'est mieux si on comprend les mots. Mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. On peut aussi comprendre plus tard. J'espère qu'un jour, les anglais auraient l'idée de traduire vraiment bien. Peut-être une université, de pouvoir mettre avec le rime et puis avec le sens et comme ils ont fait pour Baudelaire, Baudelaire, après tout. Ça serait vraiment... C'est l'étape suivante encore. Toujours plus loin. Alors, on a tous une chanson préférée de votre répertoire et on voulait vous soumettre notre playlist, notre choix. Jingle. Non, pas jingle. Il n'y a pas de jingle, ce n'est pas grave, ça m'arrive souvent en ce moment. Alors, on va demander à Patrick, par exemple, quelle est votre chanson préférée ? Non, je serais incapable de chanter. Jen, vous avez parlé tout à l'heure des chansons de quand vous étiez partie. Moi, j'ai choisi une chanson de quand vous êtes arrivée. C'est votre apparition, c'est le premier 33 tours, 1969, où Gainsbourg vous compose, vous écrit une chanson, vous vous présentez sur une mélodie à partir d'un prélude de Chopin. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre 20 et 21, domicilié chez ses parents, vous fait dire la chanson, c'était vrai encore à l'époque. C'était juste. C'était juste. C'était vrai dans le texte de la chanson. Oui. Il avait composé ça vraiment en essayant d'être fidèle à votre fiche signalétique de l'époque. Oui, j'étais vachement flattée parce que comme c'était Chopin, c'est vrai que c'était... C'est chic. Et je pensais que ça salait le tube, en fait, et pas jeter moi non plus. Parce qu'il montre que je n'ai quand même aucun sens. Et l'orchestration, on l'a entendu tout à l'heure sur le sujet tourné à la FNAC est absolument magnifique. Il reste encore. C'est une très très belle orchestration. Merci. Anne-Elisabeth. Une de mes chansons préférées, c'est celle de la balade de Johnny Jane, issue aussi du film Je t'aime moi non plus, dans lequel vous jouiez. On réécoute cette magnifique chanson. Ça vous fait plaisir de l'entendre comme ça, dans cette version ? Écoute, si je ne regarde pas, ça va. D'accord. Ah oui ? Mais... Et puis, ça va si ce n'est pas les interviews. Quand même, ce qui est navrant, c'est les interviews. Parce que quand même, l'accent plus la voix, très haut de marché, à cause des nerfs, sans doute. Enfin, c'est impossible à écouter. Là, ça va. Quand c'est chanté, ça va. Pierre. Moi, ma chanson préférée, ça reste une de celles que Serge a amenée un matin au studio, à vous et à le Richaume, et qu'il a posée en disant « Je te dois ça ». C'est « Fuir le bonheur » de peur qu'il ne se sauve. Vous disiez tout à l'heure, Jane, il fallait vraiment que je les chante le mieux possible. Et pour moi, non seulement c'est une chanson sublime, musique et parole, mais c'est une de celles que vous chantez, qui est les plus difficiles à chanter, et que vous chantez le plus sublimement. On l'écoute ? On ne regarde pas. J'adore ces chansons. « Le bonheur de peur qu'il ne se sauve comme une petite souris dans un coin d'âle-courve apercevoir le bout de sa cœur rose ses yeux fiévreux « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve se dire qu'il y a au vent de rainbow toujours plus haut le sol et appareil radieux. » Et pour cette chanson aussi, comme le disait Patrick, pour celle qu'il avait choisie, l'orchestration de debout est parfaite. Oui, oui. Extraordinaire. Eh bien, moi, c'est « Babylon in Babylon » parce que c'est Brahms, parce que c'est vous, et puis alors, parce qu'il y a toujours une raison personnelle pour laquelle on adore une chanson. Et moi, ma mère me l'a chantée avec ce « H » dans « Moirayé » que je trouvais absolument magnifique, extrêmement prononcée. On l'écoute. Oh, merci. « Babylon in Babylon » « Babylon in Babylon » « Noiré » « Son effleur de musique électrique » « The rock'n'roll du riche. » Voilà, tout simplement. Merci, merci. Et c'est vrai que cette interprétation aussi, cette façon de chanter, que vous avez, est tellement magique et exceptionnelle et unique. Et elle nous touche tous. Et vous, alors, vous avez une préférée ? Ça doit être dur pour vous. Et de Sushik à cause de Serge, parce que c'est un mini-portrait de lui, en fait, maquillé outrageusement, ou le sang, c'est vraiment lui. Faire le bonheur, aussi, aussi, aussi. Ah oui, oui, oui. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et je pensais à Deneuve, quand il était mort, elle l'a dit. Elle l'a dit. Et c'est la première fois que j'avais entendu les mots sans la musique. Et c'était tellement poignant, parce que c'est vrai que dedans, il y a comme une petite souris dans un coin d'alcool. Enfin, il n'y a que des grands poètes qui peuvent mélanger les sentiments vastes et engouffrants, terrifiants, avec une petite souris dans un coin d'alcool. C'est tellement juste quand je vois les choses tristes. Je pense à cette souris qui contemple sa queue rose, ses yeux févreux. Et c'est vrai. J'ai toujours vécu de... Je ne raconte pas ma vie, mais j'ai toujours vécu sur la rive gauche à Paris. Et souvent, quand je suis vers la rue de Lille, je suis vers le boulevard Saint-Germain, la rue du Bac, même quand ça me prolonge un peu le chemin, je passe par la rue de Verneuil. Et aujourd'hui encore, sous le soleil qui est sur toute la France et sur Paris, à midi, on est allé filmer. Et vous êtes sur les murs. Ah oui. C'est une exposition permanente à ciel ouvert. Et oui, ça a changé déjà depuis quelques semaines où j'avais fait des photos. Tout ça n'était pas là. Voilà. Donc ça... Oui, c'est ça. C'est une exposition permanente. C'est une exposition et une création permanente de ceux qui passent et qui souvent proposent vos deux visages. Ça, c'est les murs, rue de Verneuil. Oui. En revanche, dans la maison, vous ne retournez que peu ou pas ? Pas. Pas. C'est à Charlotte. Oui. Et il y a toujours eu les espérances pour en faire un musée. Oui. Et elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui voulait bien. et c'est assez exceptionnel parce que tout de même, c'est resté identique aux nuits où Serge est monté pour la dernière fois. Donc vraiment, il y a tout. La maison de Victor Hugo, il y a quelques objets où peut-être il a touché, etc. mais là, il y a vraiment tout. C'est une fille prodigue donc elle a gardé tout ça. C'est assez lourd comme affaire. Elle a gardé 26 ans maintenant. Mais un jour, ça serait vraiment bien. C'est vrai qu'il est très petit comme maison. Donc pour les ascenseurs, il y a des choses pour faire un musée où ce n'est pas très adapté. mais j'espère qu'un jour elle pourrait le faire quand même. Également dans le sixième arrondissement, en ce moment, dans une galerie qui s'appelle Art & Sound, il y a une exposition de photos d'une photographe que Serge et vous avez connue il y a déjà pas mal d'années. Je parle de Dille Monserrat. Oui. Et on voit quelques-unes des photos qui sont exposées en ce moment et qui sont magnifiques. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vues. Elle espère que vous pourrez passer à l'exposition. Mais elle a tenu Dille Monserrat à vous faire ce cadeau, Jane, de ce tirage d'une photo de 69 qu'elle a signée, bien sûr, pour vous et qui fait partie de toute la série de photos. Vous avez un... À qui je peux donner ça ? Je ne vais pas me mettre chez moi. Mais c'est vrai que c'est gênant de mettre des affiches de toi. Je ne peux pas me mettre. Non, 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 pas du tout. Oh, elle est mignonne d'avoir fait ça. Elle est mignonne. Voilà, c'est cadeau. Oui, oui, oui. On va regarder d'autres images. Alors, vous n'êtes pas obligés de les regarder, mais c'est quand même un documentaire que France 3 a diffusé récemment sur Serge Gainsbourg avec une image du film qu'avait réalisé Jean-Christophe Averti sur Mélodie Nelson. Oui. Regardez. Tu t'appelles comment ? Mélodie. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous éteint. Mais c'est comme ça. Vous étiez interrogée dans ce documentaire et vous disiez que vous n'aviez pas conscience que votre jupe était si courte lorsque vous aviez... Alors, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Non. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'un coup... Tout à l'heure, je disais audace... J'étais surtout très gonflée pour quelqu'un qui ne savait pas danser. Il y a des épisodes où je me dis non, non, non. Quand Lou m'a dit oh, comment j'ai vu sur YouTube ? C'est vrai, franchement. C'est un culot monstre. Je m'avais mis dans un panier, tu sais, avec les... De supermarché. Parce que j'étais quand même assez lourde. Et il était plutôt fragile. Il m'a mis dans un panier pour avoir l'air de me porter. J'étais contente que pour Avertis s'est passé sur la télévision à temps. À temps. Juste. Mais c'était magnifique et très culotté pour l'époque. Pour un disque qui n'a pas marché. Maintenant, tout le monde l'a en référence. Il dit qu'il n'avait pas marché. Surtout les auteurs compositeurs. Mais à l'époque, ça n'avait pas vendu. Et d'avoir pu faire ça à 8h30 et de montrer aux Français big time, je ne sais même pas si ça serait possible. Oui. Voilà. L'hommage a été rendu. Je crois que c'est déjà l'heure du live. Je vois arriver vos musiciens. Il va falloir...